Je vais continuer avec un exposé, un tour d'horizon, si vous voulez bien, sur des éléments de cadrage macroéconomique et sur les marchés internationaux des matières premières, exposé qu'on fera à Devois avec Virginie Hervé Cartier. Avant d'attaquer dans le vif du sujet des marchés mondiaux, des produits laitiers et de la viande bovine, je vous propose un tour d'horizon un peu macroéconomique et international à partir d'éléments qui ont été produits par des agences internationales de l'ONU comme la FAO, le FMI ou l'OMC, qui produisent tous les ans des perspectives sur l'économie internationale et sur les marchés internationaux. Un des faits marquants de l'année 2023, finalement, ça a été le repli du commerce international qui a été bien inférieur à celui qu'on escomptait il y a quelques mois puisque, en fait, en 2023, le commerce international des matières premières s'est réduit, toutes matières premières confondues et même toutes marchandises confondues, donc ça comprend aussi des produits manufacturés, de moins 1,2%, donc un repli assez net et très différent du taux de croissance économique global qui était de 2,7%. Vous voyez que sur longue période, on a souvent une adéquation et une relative proximité entre le taux de croissance de l'économie globale et le taux de croissance des échanges de marchandises sur les marchés internationaux. Alors 2023 est une année un peu particulière qui a été fortement influencée par des tensions inflationnistes qui ont affaibli la demande internationale dans ces marchandises. Alors il faut toutefois regarder les choses avec un petit peu plus de recul puisque les volumes, en fait, ont été quand même supérieurs à la période pré-Covid avec un taux de croissance entre 2023 et 2019 de supérieur à 6% et en valeur une baisse de 5% alors qui est surtout lié à la baisse des prix des produits de base que va rapporter Virginie tout à l'heure. Alors l'OCDE, l'OMC, le FMI restent assez optimistes sur les perspectives de croissance dans les prochaines années avec des taux de croissance autour de 2,6-2,7%. Ils avertissent quand même sur les fortes incertitudes liées aux tensions géopolitiques notamment et avec les fractures provoquées par la guerre en Ukraine. Les échanges de produits agricoles dans l'ensemble des marchandises ils suivent à peu près la tendance puisqu'ils se réduisent aussi. On a une réduction en valeur de 2% en 2023 une légère hausse des produits alimentaires de 1%. Alors ça dénote un peu avec les autres matières premières vous voyez les combustibles, le fer et l'acier se réduisent notamment mais c'est lié aussi à des effets prix. On a une relative résistance des produits agroalimentaires. Ce qui est aussi à noter c'est que les niveaux de prix des produits agroalimentaires à l'international se sont réduits assez notablement en 2023 de l'ordre de 14% pour l'ensemble des produits. Néanmoins on est sur des niveaux qui sont toujours significativement supérieurs à la période anti-Covid supérieurs de plus de 20% au prix qu'on constatait avant la Covid. Lié à l'inflation bien sûr qui a touché tous les secteurs de l'économie. En ce qui concerne les analyses si vous voulez plus par région l'Europe en fait se distingue un peu de l'ensemble des zones internationales avec des exportations qui sont plutôt peu dynamiques avec même un repli des volumes des exportations en 2023 et également des importations qui se sont réduites en 2023 en lien avec une demande plus faible et un pouvoir d'achat et une consommation des ménages inférieure. Alors il faut voir aussi que c'est pas seulement le fait de l'année 2023 mais que depuis 2019 la croissance des exportations et des importations de marchandises a été bien plus forte dans d'autres régions du monde notamment en Amérique du Nord. Et vous voyez alors la particularité, la CEI dans laquelle se trouve la Russie qui bien sûr accuse les sanctions internationales avec une forte réduction de ses exportations mais qui néanmoins a importé énormément grâce à un solde des échanges assez positifs, grâce à la valorisation très forte des hydrocarbures en fait, le pouvoir d'achat russe global s'est renforcé et a entraîné une forte demande à l'importation. Alors les échanges internationaux, ils sont aussi conditionnés et c'est vrai pour toutes les matières premières mais c'est vrai pour nos produits laitiers et nos viandes ils sont conditionnés par l'évolution des taux de change. En 2023, on a eu un retour à la normale de la valeur de l'euro après le choc énergétique de 2022 qui avait affaibli considérablement l'euro. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a une évolution assez différentielle de différentes monnaies qui nous intéressent dans nos analyses, notamment le yuan qui peut payer la crise économique chinoise avec une baisse de 12% de sa valeur entre juillet 2022 et décembre 2023. Il y a des pays qui sont toujours touchés par l'hyperinflation ce qui se traduit par une dévalorisation très nette de leur monnaie. Alors c'est le vrai en Turquie, vous voyez sur le graphique mais c'est aussi le cas même encore plus fortement en Argentine. Les perspectives d'inflation, alors l'OCDE et les organisations internationales onusiennes nous rassurent en disant que les perspectives d'inflation sont plutôt autour des cibles de 2% qui sont souvent recommandées et suivies de près par les banques centrales. Alors c'est vrai dans la plupart des économies internationales, on le voit sur la zone euro aussi bien qu'aux Etats-Unis, les pics d'inflation étaient tous produits confondus plutôt en 2022. Alors il y a une particularité peut-être, c'est que l'inflation en verte, c'est l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire lorsqu'on retire les produits alimentaires et les hydrocarbures, elle était bien plus longue en fait à résorber en Europe avec une inflation qui a resté assez élevée jusqu'à la moitié de l'année 2023. Vous voyez que la réaction des banques centrales est toujours aussi nette avec des taux directeurs qui se sont fortement réévalués au cours de l'année 2023 et 2022 avec un contrôle monétaire assez réactif. Alors ce qui est aussi à noter, c'est que selon ces données, l'inflation serait bien inférieure en Chine par rapport à la zone euro aux Etats-Unis. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres facteurs qui expliquent une demande un peu plus faible de la Chine et on aura l'occasion de le développer cet après-midi. Alors pour financer la relance, les pays et les économies internationales ont fait appel aux dépenses budgétaires et ce qu'on observe par une hausse de la dette assez impressionnante dans certains Etats, notamment les Etats-Unis qui ont une augmentation de la dette bien supérieure à l'Europe, également en Chine. Et avec l'explosion des taux d'intérêt dont je vous ai parlé précédemment, on a un service de la dette qui s'est fortement contraint, ce qui laisse potentiellement une réduction des marges de manœuvre budgétaires pour les économies et pour la relance dans les années à venir. Les effets de l'inflation ont été assez nets sur les niveaux de vie des consommateurs lorsque l'on évalue les salaires réels, que ce soit en zone euro. Alors particulièrement en zone euro, en fait, le niveau de vie des ménages s'est réduit en fin 2022 et début 2023 au niveau équivalent à 2018-2019, alors qu'il y avait eu plutôt une croissance continue, y compris durant la période Covid, grâce au soutien des Etats qui avait fortement maintenu le niveau de vie. L'épargne s'était accrue, on en avait parlé, je pense, assez abondamment. Et vous voyez qu'en fait, l'épargne des ménages s'est fortement diminuée lors de l'année 2022 et 2023 en conséquence de l'inflation. Les perspectives de croissance, je vous disais tout à l'heure que certaines institutions internationales sont plutôt optimistes. En fait, il y a des différences entre pays. On voit que l'Europe est plutôt à la traîne, en fait, dans la reprise par rapport à d'autres économies, notamment les Etats-Unis qui connaissent des croissances assez soutenues en 2023 et 2024. La Chine est également à la peine. L'Inde rebondit plutôt bien. Comme je vous le disais, la crise argentine est toujours d'actualité. La Russie connaît plutôt une reprise, mais qui est liée à son potentiel exportateur d'hydrocarbures. En fait, on constate qu'il y a des disparités fortes entre pays qui dépendent des interventions publiques, de la politique monétaire, mais aussi de l'évolution de la balance commerciale avec des produits qui sont bien valorisés sur les marchés internationaux et qui concourent à une croissance supérieure. Les analyses réalisées par l'OMC aussi mettent en avant une fragmentation potentielle des chaînes de valeur. C'est-à-dire que depuis, et ça a été notamment exacerbé par la crise en Ukraine, on assiste à un début de relocalisation ou régionalisation des flux du commerce international sur l'ensemble des marchandises, avec des flux à longue portée qui ont tendance à croître moins vite que les flux régionaux. Et ce qui amène à se questionner sur la fragmentation des chaînes de valeur à l'échelle internationale, ce qui pourrait aussi impacter nos produits agricoles et agroalimentaires. Alors ça se matérialise par les relations diplomatiques, bien sûr, par les investissements directs à l'étranger, pour lesquels on voit qu'il y a de plus en plus de relations directes entre Etats et nations amis. Et cette sensibilité, elle est accrue, selon le FMI, dans les secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, les minéraux critiques, la pharmacie. Et ça amène à se questionner sur une éventuelle régionalisation des flux, aussi pour les produits agricoles et agroalimentaires. Alors dans ce contexte, le multilatéralisme est toujours en difficulté. Les accords de libre-échange sont avant tout des accords bilatéraux. Alors l'UE est toujours une région assez dynamique en ce qui concerne les initiatives en termes d'accords de libre-échange. Aujourd'hui, les contingents bilatéraux dépassent les 130 000 tonnes en viande bovine et s'ajoutent aux contingents multilatéraux. On a de nouvelles concessions potentielles avec le Chili, le Mexique et le Mercosur. Et bien sûr, on a des normes de production qui sont évidemment bien supérieures en Europe par rapport à d'autres régions du monde, ce qui amène à se questionner sur les mesures miroirs. Alors on ne va pas faire un exposé complet sur cette thématique cette année, mais Baptiste Buzinski est dans la salle. Il pourra répondre à des questions sur les accords de libre-échange, sachant qu'il avait fait un exposé complet sur les accords de libre-échange et les produits laitiers l'an dernier lors des marchés mondiaux 2023, et un exposé équivalent sur les viandes bovines au grand angle viande en novembre 2023. Alors à plus long terme, on doit aussi se questionner sur des instabilités, non seulement liées à la géopolitique, mais aussi au changement climatique. Alors cette analyse n'est pas récente, elle a été faite il y a une dizaine d'années par le GIEC, mais elle montre qu'au plus on avance dans le réchauffement climatique au fur et à mesure des années, au plus il y a une quantité de surface qui sera affectée par des baisses de rendement par rapport au nombre de surfaces plutôt dans les régions du nord du globe qui seront impactées par des hausses de rendement. Ce qui est aussi mis en avant dans ces analyses, c'est les événements climatiques extrêmes plus fréquents, le potentiellement des impacts sur les maladies animales et végétales, et donc des crises potentielles et des flux qui pourraient être impactés non seulement par les événements géopolitiques, mais aussi par les événements climatiques. Je laisse la parole à Virginie pour le contexte des matières premières. Bonjour, je vais essayer en une dizaine de minutes de faire un petit tour des événements qui ont joué et qui vont probablement influencer les cours des matières premières au cours des prochains mois. J'ai indiqué entre conflits et météo, alors c'est assez vaste. Les conflits, il n'y a pas trop de mystère, on a deux conflits importants, la guerre en Ukraine depuis février 2022 et la guerre à masse Israël depuis l'octobre qui impacte de façon significative les cours des matières premières. Et on a également, Boris vient d'en parler, le réchauffement climatique auquel s'ajoutent des événements tels que El Niño ou La Niña qui soumettent les cours des céréales à une forte volatilité. Et pourquoi des événements comme ça apportent une forte volatilité ? C'est qu'on a un équilibre sur le fil entre production et consommation des céréales. Le maïs, c'est plutôt le thon rouge et orange, le blé, c'est les bleus et le soja, c'est le vert. La barre de gauche, c'est la production, la barre de droite, c'est la consommation. Donc on voit que la différence est assez ténue. Et donc ça montre aussi le moindre alléa climatique ou un blocage lié à des tensions géopolitiques impacte directement les pays exportateurs et importateurs. Et puis ça montre aussi l'importance des stocks pour assurer la jonction entre années de production, entre campagnes de production et assurer la sécurité alimentaire. Autre élément qui souligne l'importance du moindre petit événement, de l'impact du moindre petit événement sur les cours, c'est par exemple le poids de la Russie dans les exports de blé. Donc on a environ 790 millions de tonnes de blé produites dans le monde. Sur ces 790 millions de tonnes, 200 millions de tonnes sont exportées, et dont 25% qui viennent de la Russie. Donc on a vu ces derniers temps l'effet, la gelée qui est descendue sur le centre de la Russie, qui a beaucoup inquiété et affolé les marchés. Et les cours ont brutalement monté là sur avril et mai. Puis là, c'est en train de redescendre. Voilà. On a aussi, alors là on est un peu moins sur le blé, mais un prix de l'énergie qui est durablement élevé. Donc là, on est en dollars le baril pour le pétrole et en dollars par les British Thermal Unit pour le gaz. Donc on voit également le gaz et le pétrole qui restent à un niveau supérieur à ceux d'avant 2021. Avec notamment, on voit les différentes crises. Le début de la guerre en Ukraine. Ah non, il faut que je fasse ça. Le début de la guerre en Ukraine, le pic a l'été. Et puis là, ça redescend, je ne sais pas si je peux dire tranquillement. Mais on a toujours un gaz européen qui est plus élevé que le gaz aux Etats-Unis. Et puis on a le pétrole également, donc les barres grises. Là, c'est un pic juste au moment de l'attaque du Hamas, le 7 octobre. Et puis ici, on a la petite descente. Là, c'est l'annonce de l'OPEP+. Donc ça réagit très vite. Encore là, c'est des prix mensuels. Ça réagit très vite. Donc l'OPEP a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines. Pas forcément une réduction des réductions. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Une réduction ou un ralentissement des réductions de production de pétrole. Et donc tout ça, en tout cas, c'est un enjeu autour du coût de l'énergie. Alors dans le monde entier, mais en Europe particulièrement. Pour notamment les industries. Et puis, on a une volatilité assez importante du coût du fret. Donc si je reviens sur mes céréales, on a 200 millions de tonnes de blé. Je reprends eux parce que j'ai le chiffre bien en tête. Qui sont échangées dans le monde à peu près tous les ans. Et donc ils voyagent beaucoup par bateau, qui est le mode de transport le plus économique. Mais on a aussi une volatilité importante sur ce coût du fret. Il n'y a pas que les céréales qui voyagent. Il y a un petit peu de viande aussi, un petit peu de produits laitiers. Et tout ça, on a beaucoup parlé. Les attaques au niveau, enfin à l'entrée du Canada. Pas tout à fait à l'entrée, mais en mer rouge. Qui ont, je ne sais pas comment dire, obligé. En tout cas, incité fortement les transporteurs à faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. Donc ça veut dire une dizaine de jours de plus de trajets. Des coûts plus importants. Aussi des primes d'assurance plus élevées. Puisqu'un risque plus élevé. On a à peu près, on estime, le volume quotidien des échanges entre début novembre et début mai. Divisé par 4 dans le canal de Suez. Et en même temps, on en a un petit peu moins parlé. Il y a une sécheresse en Amérique. Et donc le canal de Panama a dû réduire le trafic. Et donc on a deux points importants de passage dans le monde pour le transport maritime. Dont le trafic est fortement ralenti. Donc tout ça, ça induit une hausse des tarifs et une volatilité assez importante. Donc là, on était plutôt sur le côté conflit, tensions géopolitiques. On a aussi, par rapport au climat, deux phénomènes qui nous... Alors il y a le réchauffement climatique, dont on pouvait ça parler, qui vient potentiellement réduire les potentiels de production dans un certain nombre de zones. Et à cela vient s'ajouter... Ou alors on peut plutôt dire le réchauffement climatique s'ajoute, dans ce sens-là, au phénomène naturel El Niño, qui est un réchauffement des eaux de surface dans le Pacifique, qui intervient régulièrement. Et quand il est là, il provoque notamment sur le nord de l'Argentine... Ah ben ça, si on voit le jaune là, c'est jaune ou pas ? C'est pas grave. Nord de l'Argentine et sud du Brésil, des conditions plus humides de septembre à février, au moment de la croissance de la récolte de blé. On a aussi eu, ça a été assez médiatisé, des inondations au sud du Brésil sur le mois de mai, avec des craintes pour la récolte de soja, qui heureusement étaient en grande partie déjà rentrées. À l'inverse, sur la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Australie, on a des conditions très sèches. Et on l'a vu, avec un recul important de la récolte de blé en Australie, cet hiver, moins 35%. Donc tout ça, ça joue. Et puis, El Niño est en train de... Il a atteint son apogée, on va dire, en décembre, janvier, puis il est en train de redescendre. Je ne sais pas si je peux dire ça. En tout cas, l'anomalie positive de température de l'eau est en train de se résorber. Et donc, on arrive peut-être sur l'aninia, qui n'est pas tout à fait son opposé. Mais en tout cas, c'est plutôt là une anomalie un peu négative de la température de surface. Il y a encore des insurstitudes sur sa venue dans les prochains mois. C'est une probabilité de 60% pour qu'elle arrive entre juillet et septembre. Donc, ce n'est pas encore tout à fait sûr. Avec des conséquences que je qualifierais de moins importantes, mais ce sera à voir sur les céréales. Mais ça peut induire des inondations en Australie, une sécheresse sur certaines zones d'Amérique du Sud et du Sud des Etats-Unis. Je dis moins importantes parce que, par exemple, si c'est cet été une sécheresse sur le Sud des Etats-Unis, le blé sera récolté. Donc, ça peut arriver après la récolte, on va dire, si on peut s'en satisfaire. Et puis, juste, Boris m'avait demandé de regarder un peu l'herbe, ce que ça donnait, par exemple, en Nouvelle-Zélande. On voit que c'est plutôt sec, là. Donc, on a l'indice de pousse de l'herbe qui est indiqué. C'est le NZX, les cotations en Nouvelle-Zélande. Et donc, ils ont également un indice de pousse de l'herbe qui est publié très régulièrement. Et donc, au 6 mai, sur les 15 jours qui précédaient le 6 mai et puis des prévisions aux 15 jours suivants, donc c'est passé maintenant, on avait quand même une intensification de la sécheresse, notamment sur l'île sud et avec pour conséquence des pluies trop faibles, enfin, conséquences de pluies trop faibles et ce qui en résulte, c'est potentiellement des tarissements précoces et une baisse de la production un petit peu là sur la fin de campagne en Nouvelle-Zélande. Et donc, en Europe, un tout petit peu, là, on l'a tous vécu, excès de précipitation, donc c'est une carte de la Commission européenne, excès de précipitation au nord de l'Europe, déficit au sud et à l'aise. Donc, pendant que nous, on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il pleut ? Il y a d'autres régions de nos voisins européens qui étaient touchées par des situations sèches. Pour nous, ça s'est traduit par des retards de semis et actuellement, une pression maladie assez importante. Alors, on verra quand les récoltes seront moissonnées et quand tout sera à rentrer. C'est à ce moment-là qu'on saura vraiment ce qui est produit et la qualité aussi des céréales qui seront rentrées. En attendant, ça peut être inquiétant. On a aussi eu des difficultés pour les récoltes de fourrage, la sortie des animaux. Il y avait une bonne pousse de l'herbe, mais pas de possibilité de l'exploiter correctement. Ça a été le cas, par exemple, en Irlande aussi, où ils ont dû acheter des fourrages pour un certain nombre d'élevages parce qu'ils ne pouvaient pas sortir les animaux. Il n'y avait pas de portance. Donc, c'était pas terrible. Enfin, pas terrible. Et donc, si on arrive aux prévisions de récolte 2024, alors, comme je viens de le dire, on saura vraiment quand la récolte sera dans les silos, ce que ça a donné. Donc là, on est sur le maïs. On a une prévision de récolte mondiale un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais à 1 220 millions de tonnes. C'est la première céréale cultivée au monde. Mais l'année dernière, on avait une récolte record. Donc, on est plutôt sur un bon niveau de production de maïs en 2024, anticipé en tout cas. Et malgré une attaque de cicadale en Argentine, dans ce qu'on a parlé, avec un moment en Argentine, les prévisions de récolte baissaient très brutalement. Et une baisse des surfaces aux Etats-Unis qui avait été partiellement compensée par une hausse des rendements, enfin, qui serait, pardon, je parle au passé, mais c'est pour la campagne en cours. Donc là, j'ai mis les prévisions, enfin, vous les aurez après, pour les principaux exportateurs Etats-Unis Brésil, Argentine et Ukraine. En blé, on aurait une récolte à peu près équivalente à celle de l'année dernière, un légèrement hausse. J'ai juste remis pour indication, les principaux producteurs de blé dans le monde, c'est l'Inde et la Chine, qui, eux, n'exportent pas. Et donc, on a là aussi, en blé, on verra, il y a des nouvelles prévisions qui arriveront, enfin, prévisions de production qui arriveront demain. En attendant, certains disent que c'était un petit peu optimiste, les précédentes, celles que j'affiche là, notamment sur la Russie, qui vient quand même de décréter un état d'urgence, zut, j'ai écrit, comment elle l'a dit ? Un état d'urgence dans une certaine partie de ces régions de production de blé. Je ne sais plus où je l'ai écrit. Bon, ce n'est pas grave. Et un excès de précipitation en Europe, donc là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. La récolte devrait être bonne aux Etats-Unis. Donc voilà, encore des incertitudes. Pour ça, on a une annonce aussi qui a fait un petit peu de bruit sur les derniers jours. Donc vous avez vu le cours du blé. On va y aller. Il avait commencé à baisser les pics avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, ça a été redescendu progressivement. Là, la petite hausse ici, c'était l'été 2023. C'est quand la Russie n'a pas reconduit, a refusé de reconduire l'accord sur le corridor Mer-Noire pour que l'Ukraine puisse exporter ses céréales. C'est finalement l'Ukraine a trouvé des solutions. L'Ukraine a montré beaucoup de résilience dans la production et l'export de ses céréales au cours des dernières années, a trouvé des solutions pour continuer à exporter ses céréales. Et là, on a ce pic au printemps, cette année, ce que je disais tout à l'heure, les gelés en Russie. Et puis, ça redescend, là, on était à la semaine dernière. On a moins de tensions, peut-être une bonne récolte aux Etats-Unis. Et puis, il y a quelques jours, la Turquie vient d'annoncer la suspension des importations de blé. La Turquie, c'est le cinquième importateur de blé mondial sur entre, on va dire, 21 juin, 15 octobre pour protéger sa production locale et créer un marché local pour ses producteurs. Et donc, la Turquie qui n'achète pas, qui achète principalement d'habitude à la Russie, est-ce qu'on va avoir plus de blé russe à nous faire concurrence ? C'est une question. Ce sera à voir, ça dépendra de la production de la Russie et de la politique, sachant que sur la campagne 2023, il y a une forte concurrence avec les blés mer noire. Et j'ai presque fini. Et puis, juste rapidement, le soja. On aurait... Alors, les analystes qualifient la situation, le marché du soja, de confortable entre une production plutôt en hausse, avec notamment une hausse des assolements aux Etats-Unis et au Brésil, et une production estimée à 414 millions de tonnes. En colza, c'est un petit peu plus tendu, mais on l'a vu, la météo en Europe, assez humide, pas très bon pour l'implantation des colzas, pas beaucoup d'ensoleillement au moment de la floraison. Donc, on verra ce que ça va donner. Et puis, un temps trop sec en Australie qui peut-être va réduire la production australienne. Alors qu'en revanche, au Canada, ça se passe bien. Donc, ça vient... À chaque fois, il y a des plus et des moins. Donc, on verra à la fin. Et donc, les prix des tourteaux qui restent à un niveau plutôt élevé, on voit qu'il y a une certaine volatilité. Mais c'est plutôt ni... On va dire, sur l'année, ça ne baisse pas trop. Ça reste bien plus élevé qu'avant la guerre. Donc, voilà, en quelques minutes, un petit tour des perspectives passées et à venir. Voilà. Merci, Virginie. Donc, on voit qu'on est sur une détente, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes potentielles sur les matières premières. Et on est toujours sur des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux qu'on avait avant la Covid et avant l'inflation. Et donc, avec des coûts de production qui sont toujours assez soutenus. Alors, on est preneurs de questions que vous auriez, que ce soit dans la salle ou à distance, sur ce cadrage. Il y a des micros devant. Il n'y a pas de problème de micro. Pas de questions en ligne, Charlotte ? Pour l'instant, non. C'est qu'on a été extrêmement clairs. Mais je vois que le poids de la Russie dans les échanges internationaux est de plus en plus important. Donc, il y a quand même... Enfin, surtout sur le blé, sur le marché du blé. Et je me demandais, là, sur l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine a recouvert ses capacités exportatrices par rapport aux périodes précédentes ? Et on parle beaucoup de déstabilisation des pays voisins. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Virginie ? Je vais essayer rapidement et sans dire trop de bêtises. Donc, l'Ukraine a réussi, ce que je disais, a montré beaucoup de résilience sur la partie production et exportation de ces céréales. La production de blé est plutôt à l'est, si j'ai bien compris. Et donc, je ne serais plus touchée par le conflit, avec notamment l'accélération, l'intensification ces derniers mois de l'offensive russe. Donc, là, sur le blé, on aurait eu une baisse, il me semble que c'est ce que j'ai mis là, un petit peu de la production de blé en Ukraine. En revanche, on aurait eu plus de surface d'autres céréales et plutôt vers l'ouest. On ne peut pas dire qu'ils aient retrouvé, je ne pense pas, il faut que je comprenne les chiffres, mais le niveau d'avant la guerre. Ils ont quand même bien, je ne sais pas si je peux dire relever le défi, c'est un peu fort, mais surmonter les difficultés, c'est mieux. Et le conflit, et notamment dans les capacités aussi d'exporter. C'est-à-dire qu'avant le début du conflit, quasiment toutes les céréales étaient exportées par la voie de mer, la voie maritime, par la mer Noire. Aujourd'hui, il y a une partie qui part par le train, sachant qu'il fallait surmonter une difficulté, c'est l'écartement des voies. Enfin, c'est tout plein de... C'est trop golo. Et par voie aussi, par le Danube, et puis l'autre partie, par la mer Noire. Donc, c'est plutôt... Voilà, c'est une grande force. Au niveau de la perturbation des marchés européens, ce n'est pas forcément facile. Alors, ce qui s'est passé, ça reste un grand mouvement de solidarité. L'objectif, c'était d'aider l'Ukraine à exporter ces céréales. Donc, le problème, c'est effectivement, ça a pu déstabiliser les marchés, notamment des pays les plus limitrophes, ou faire un peu, par exemple, en maïs, baisser les prix. Quand on a des pays assez importateurs, comme l'Espagne, ils peuvent privilégier des maïs d'origine ukrainienne qui arriveraient par l'Europe par rapport à des maïs du sud de la France. Donc, ça peut créer des tensions aussi un petit peu chez nous. Voilà. Mais l'Europe essaye. Donc là, il y a eu... Sur un certain nombre de produits, l'Europe a remis des contraintes à l'exportation. Mais le blé, par exemple, n'en fait pas partie. Donc, on verra. Tout à fait. Très bien. Je pense qu'on est dans les temps. Enfin, on voit aussi que tu as illustré un petit peu les questions géopolitiques et climatiques avec les deux principaux points de passage du commerce maritime qui sont affectés soit par des événements climatiques, soit par des tensions géopolitiques. Donc, ça, on voit bien l'illustration que ça a sur les marchés avec des hausses des coûts de frais, des retards dans les approvisionnements et une contribution nette à la volatilité.